Il est quand même 3h du matin et je vais parler dans un micro. C'était en mai-juin 2017. C'était un vendredi. Je me préparais pour aller au travail. Je travaillais au McDo. Il était environ midi. Je crois que je commençais à 13h ce jour-là. Je prenais mon petit déj. Je me rappelle que j'avais des trucs à pic. Je reçois un appel. C'était mon père. C'est mon père qui m'appelle. En général, mon père m'appelle pour prendre des nouvelles. Pour me demander si je vais bien ou si j'ai besoin d'argent. Du coup, je réponds. Bonjour papa. Ça va ? Ça va ? Merci. Et toi ? Et là, il me dit ça va. Noam, dis-moi. Est-ce que tu es homosexuel ? C'est une question assez violente, je trouve. En tout cas, sur le moment, c'était assez violent. Venant de mon père. Alors, sur le coup, je ne réponds pas. Parce que j'étais un peu tétanisé. Enfin, je ne savais pas trop quoi faire. Je pensais manger une choc à pic. Il y a deux minutes, je me préparais pour McDo. Et là, tu me demandes de faire un coming out comme ça. Alors que je ne suis pas du tout prêt. Et face à mon silence, il s'emporte. Et il s'énerve. Et sans que je comprenne quoi que ce soit. Enfin, il commence à insulter la communauté LGBT. À m'insulter. À me dire que je ne suis plus son fils. Et franchement, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais juste choqué par des propos très violents. Enfin, dans une situation ultra violente. Que le seul réflexe que j'ai eu. C'est de juste te dire. Enfin, papa, tes propos ne sont pas cohérents. Enfin, en quoi tu peux dire. Qu'une personne homosexuelle est une personne moins. Qui ne mérite pas de vivre. Enfin, qui mérite moins ce qu'une autre. Et je pense que face à cette réflexion. Il a traduit cela par une confirmation de mon homosexualité. Et ça a encore plus énervé. Et du coup, la conversation s'est arrêtée là. En me disant que je n'étais pas son fils et que j'étais gay. Et du coup, il raccroche. Je suis abasourdi. Mon premier réflexe, c'est d'en parler à ma meilleure amie. Mais je suis à la fois soulagé. Bizarrement soulagé. Parce que... J'avais un poids qui s'était libéré en fait. Et quand bien même ça a été dur. Bah, c'était fait. Et on verra quand. Ce que l'avenir nous donnera. À ma pause de McDo, je récupère mon téléphone. Et je vois que mon père m'a appelé. Et il m'a laissé un message pour me dire de le rappeler. Ce que je ne ferais pas. Enfin, je me suis senti attaqué. Je n'avais pas envie de lui parler dans la journée. Il m'a rappelé le lendemain, le samedi. Je n'ai pas répondu. Il m'a rappelé le dimanche. Je n'ai pas répondu. Et le lundi, j'étais en cours. Du coup, j'ai repris les cours le lundi. Et il m'a appelé. Et là, je décide de répondre. Et de lui faire face. Du coup, je réponds. Et là, il s'excuse. Il me présente ses excuses. Il me dit qu'il m'aimera comme je suis. Que je suis son fils. Et de l'excuser pour les propos qu'il a pu tenir. C'est drôle, mais je suis soulagé. Parce que je me dis que l'image que j'avais de mon père est la bonne. Et que je sais que c'est l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Il a quand même eu l'intelligence et la sagesse de se remettre en question. Et de remettre en question ses convictions. Parce que je suis son fils. Et de faire cet effort pour moi. Mais je suis à la fois triste. Triste. Et un peu... J'ai quand même dû souffrir psychologiquement. Pour me dire qu'au final, mon père m'accepte. Parce que je suis gay. Parce que je suis... Parce que j'aime les hommes. Enfin, je ne sais même pas quoi dire. Parce que je suis né comme ça. Et c'est comme si je dois m'excuser d'être né noir. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi. Enfin, je trouve ça énorme. Et c'est là où je prends conscience que... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a su se remettre en question. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance, malheureusement. Tout le monde n'a pas cette chance. J'ai des amis qui se font... Renier par leurs parents. J'ai des gens que je rencontre qui me parlent de... Des preuves traumatisantes liées à leurs coming-outs. Et c'est en écoutant, en analysant, en observant tous ces coming-outs subis. Que je me suis dit qu'il faut vraiment que je m'engage. Pour les autres. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ses parents qui se remettent en question. Ses parents tolérants. Parce que... Je trouve ça tellement injuste. Que j'ai pas envie que... Toute ma vie, j'entende des personnes... Des jeunes... Qui souffrent... Pour des raisons aussi stupides. Mais je pense que c'est stupide, c'est bête. Si vous voulez pas d'enfants homosexuels, ne faites pas d'enfants. Enfin, je sais pas. On est humain. Si vous voulez pas d'enfants homosexuels, ne faites pas d'enfants. Ne faites pas d'enfants. Mais comme... Les homophobes pourront quand même des enfants. Je veux que ces enfants-là... Atterrissent dans un monde où ils ont un endroit où s'exprimer. Un endroit où ils peuvent se recueillir. Écouter des gens qui... Vivent des situations similaires que la leur. Pour pouvoir être... Plus fort. Et se dire... Ben merde alors. Ouais. Je suis gay. Et franchement... On a rien à foutre. Et... C'est pour ça que j'ai créé Stronger. Le podcast. Je m'appelle Noam. J'ai 20 ans. Et je suis le cofondateur de Stronger. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Pour la série Born This Way. Qui parlera de coming out. De LGBTphobie. Et d'acceptation de soi.